Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mélanie ORL qui donne de ses nouvelles après sa story shock. Je ne sais pas si vous avez suivi mais il y a deux jours, la jeune femme a fait une story en pleurs dans laquelle elle expliquait avoir vécu une rupture très compliquée. On a appris ensuite que Mélanie avait malheureusement été victime de violences conjugales de la part de son ex et qu'elle serait défigurée. Il y a quelques heures, la candidate de télé-réalité a donné de ses nouvelles dans sa story Instagram. Et comme vous allez le voir, les marques de coups sont clairement visibles sur son visage. Si elle tente de cacher les bleus sous de larges lunettes, on peut voir des hématomes au niveau de son menton et de son cou. En tout cas, Mélanie veut à présent aller de l'avant et reprendre ses placements de produits. Une attitude qui a beaucoup agacé Bastos. Dans un live sur Twitch, Bastos accuse Mélanie d'avoir fait du teasing sur ses révélations shock afin d'avoir de meilleures stats pour ses placements de produits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je vous dis la vérité, aujourd'hui le moral ça va un peu mieux et c'est vraiment grâce à vous. Et c'est grâce aussi au soleil de Marrakech parce que la vérité fait trop trop beau et trop trop bon. Donc c'est agréable. Je voulais vous dire aussi que je vais reprendre petit à petit les réseaux. Je vais reprendre aussi petit à petit les collaborations avec les marques parce que je me tiens d'honorer mes engagements avec les marques. Que ce soit pour les marques, que ce soit pour vous, les marques que vous me demandiez, que ce soit aussi pour moi. C'est des marques que j'apprécie énormément, les marques avec qui je collabore. C'est des marques qui ont été là aussi, qui m'ont apporté leur soutien. J'ai déjà planté pas mal de postes ces derniers jours et les marques ont été hyper compréhensives. Donc je suis compréhensive à mon tour. Même si je ne suis pas en pleine, pleine, pleine forme. Comme on s'est dit, je vais de l'avant. Je vais reprendre mon quotidien. Je ne sais plus où ça a coupé, mais voilà. Je vais essayer de reprendre ma vie tranquillement, petit à petit. Je vais continuer de vous emmener de partout avec moi. D'ailleurs là, j'ai un rendez-vous tout à l'heure à 14h. Je dois aller faire un scanner. Je vous expliquerai un peu plus tard pour l'histoire du scanner. Voilà. Et voilà, on y va quoi. On y va. Bonne journée à tous. Je vous fais plein, plein, plein. Un milliard, un million, un milliard de millions, de milliers de billiards de trillions de bisons et de câlins. Voilà. Parce que tout ce que vous m'avez apporté cette nuit, je vous jure que tout ce que j'ai lu cette nuit, mais ça m'a remplie de force. Vraiment, vous m'avez remplie de force. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui disent, mais regarde-la, moi, celle-là. Elle pleure sur les réseaux. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle raconte sa vie sur les réseaux. Mais je vous garantis que quand tu as l'habitude de parler, de montrer ta vie sur les réseaux, je vous garantis que quand il y a un problème qui t'arrive, quand il y a quelque chose qui te pèse, les réseaux, c'est comme un journal intime. Alors, c'est comme un journal intime public, certes, mais déjà, de un, ça libère. Ça libère d'un poids parce que tu parles, tu te soulages. Et en plus de ça, quand tu as une communauté incroyable comme celle que j'ai, tu reçois tellement de force et de soutien en retour que je te promets que tu n'as qu'une envie, c'est de parler et qu'on te soutienne et qu'on te booste, en fait. Parce que réellement, si aujourd'hui, là, je suis dehors en train de prendre le soleil, c'est grâce à mes proches, c'est grâce à ma famille, mes amis, mais c'est aussi grâce à vous. En grosse, 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 grosse partie, grâce à vous. Vraiment. Ce n'est pas n'importe quoi ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment réel. Donc voilà, on va faire cette petite journée ensemble et on va continuer de faire toutes nos petites journées ensemble. Bisous, bisous. La story de Mel ORL, apparemment, elle a été victime de violence. C'est horrible. Ce que je n'ai pas compris, c'était faire des stories pendant des jours avant, comme du teasing. Soit tu le montres, soit tu ne le montres pas. Pourquoi faire des stories, de préparation ? Et puis avec tes placements de produits par la suite, parce que tu sais très bien que ça fait monter les vues. Et là, du coup, tu vois que c'est un truc hyper dark. Alors bon, c'est horrible pour elle. Qu'est-ce que tu fais à faire du teasing pendant des jours sur un truc comme ça ? Ce n'est pas du teasing, elle est en état de choc. Si elle est en état de choc, elle ne fait pas de story. Stop. C'est tout. Si tu es en état de choc, tu ne fais pas de story. Je ne pense pas que c'est fake. Il y a des bleus et tout. Mais je trouve ça dark. Je trouve qu'on est tombé vraiment dans le dark, dans le sombre. C'est hyper malsain. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cette emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501